Bonjour, dans cette présentation nous allons essayer de faire une démonstration concernant l'algorithme Machine Learning, la régression linéaire, tout en utilisant le langage C pour faire l'implémentation et pour faire le dessin graphique nous allons utiliser la bibliothèque STL2. Donc si on exécute ce programme, on va obtenir le résultat suivant, c'est-à-dire bien sûr cette exécution se va sur un ensemble de concepts, à savoir il faut commencer bien sûr par définir notre modèle, d'accord ? Donc le modèle ici normalement c'est tout simplement AB parce que toute ligne qui va représenter par la suite notre modèle, c'est AX plus B, donc le A se trouve ici et le B se trouve ici, avec une vitesse d'apprentissage, c'est-à-dire de changement comme nous allons voir dans la démonstration. Donc, et un ensemble de rectangles, de petits rectangles connus par ces positions, et chaque position elle est déterminée par un point. Donc si on clique ici par exemple, donc on va déterminer un point et si vous voyez que le modèle, on change le modèle, c'est-à-dire pendant l'exécution. Et pour changer le modèle bien sûr, parce que dans l'initialisation on peut donner par exemple A et B des valeurs que vous voyez tout à l'heure parce que ça passe par la diagonale, alors il s'agit de A égale à 1 et B égale à 0, donc au début par contre maintenant, elle est changée. Alors c'est quoi l'objectif ? L'objectif si on ajoute autre point, bien sûr normalement la ligne qui représente notre modèle, donc elle va passer entre les deux points. Donc ceci indique que pour n'importe quel point par la suite, on peut faire l'apprentissage 2 en fournissant X, donc on peut faire la prédiction pour trouver Y qui se trouve ici par exemple. Pour un X qui est par exemple ici. Alors nous avons tracé notre modèle qui représente là, notre modèle. Et si vous voyez, normalement il est toujours en train de bouger, pourquoi ? Parce qu'il est en train d'apprendre et finalement d'apprendre les bons points, c'est-à-dire d'apprendre les bons A et B jusqu'à ce que la différence de l'erreur égale à 0. Parce que le A et le B sont changés, donc à chaque fois jusqu'à ce que l'erreur égale à 0. Et si vous voyez ici, si on va mettre autre point, alors à chaque fois normalement, on va tracer une nouvelle droite. Et une fois la droite se stabilise, à ce moment-là, elle va constituer notre modèle basé sur la régression linéaire. Et on va le faire un œil de la direction linéaire.